Hello la communauté, pour expliquer la fibromyalgie, on nous parle souvent de l'hypothèse de la dépression. Je vais vous donner mon avis dans cette vidéo, alors c'est parti. Il y a une hypothèse aussi qui est extrêmement répandue, qui est que la fibromyalgie c'est une maladie de dépressif. Puisque vous êtes dépressif, c'est normal que vous souffriez de fibromyalgie. Vous êtes là pour vous plaindre, etc. Moi ce que je dis à tout ça, c'est que la dépression, s'il y a dépression, c'est surtout une conséquence de la fibromyalgie. C'est-à-dire que vous prenez n'importe qui en bonne santé, vous lui mettez des douleurs chroniques diffuses dans le corps, avec des douleurs qui peuvent bouger, avec une intensité qui peut évoluer, avec le fait qu'on ne sait pas quelle douleur on va avoir dans une minute, dans deux minutes ou le lendemain. Vous avez un sommeil qui n'est pas réparateur et vous avez une fatigue chronique. On va voir, mettez ces personnes dans ces situations-là, vous allez voir s'ils ne tombent pas en dépression au bout de quelques temps. C'est normal, à partir du moment où on dort mal, on est fatigué chroniquement, et qu'on a une douleur diffuse chronique avec une intensité qui bouge, c'est normal qu'à un moment peut-être que ça touche un petit peu notre mental. Et c'est clair et net, prenez une personne en bonne santé, vous verrez qu'il y aura aussi beaucoup de mal, ce sera compliqué pour lui. Donc moi, cet argument de c'est une maladie de dépressif, je n'y crois pas du tout, parce que la très grande majorité des personnes qui sont fibromagiques n'étaient pas dépressifs à la base. Ceux qui sont dépressifs aujourd'hui, c'est simplement une conséquence de leur maladie. Et bizarrement, moi, les personnes que j'accompagne, qui sont dépressifs au début et fibromagiques, bizarrement, quand on s'est débarrassé de la fibromagie, bizarrement, ils ne sont plus en dépression. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on n'a plus cette douleur chronique, on n'a plus cette fatigue chronique et qu'on n'a plus ce sommeil qui n'est pas réparateur, bizarrement, on va beaucoup mieux aussi au niveau du mental, puisqu'il n'y a plus tout ça qui nous embêtait. Donc on retrouve notre énergie, notre vie et on n'est plus en dépression. Donc pour moi, c'est une hypothèse qui ne tient pas la route. Et vous regardez, vous prenez, toutes les personnes qui prennent des médicaments d'antidépression, ça ne règle pas leur fibromyalgie. Ça soulage parfois, ça déconnecte un petit peu le mental. Donc ça soulage un petit peu les symptômes. Mais est-ce que ça règle le problème ? Non, ça ne règle pas le problème. Donc pour moi, cette maladie, cette hypothèse sur la dépression, elle ne tient pas du tout la route. Parce que ce que je vois, c'est que quand j'accompagne des personnes, elles ne sont plus en dépression, alors que je ne m'occupe pas du tout du système nerveux. Je ne fais rien pour leur dépression. On s'occupe des causes physiologiques de la fibromyalgie. Et on voit qu'on s'en sort et que la dépression, elle n'est plus là aussi non plus. Et aussi, on peut regarder le tempérament des personnes fibromyalgiques. C'est très souvent des personnes qui n'étaient pas dépressives. C'est des personnes qui n'étaient pas dépressives. Donc c'est pour moi une conséquence de cette maladie. Voilà. Donc voilà. À très vite dans les prochaines vidéos. À tout de suite. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous ai mis un lien juste en dessous de la vidéo pour vous permettre de commencer à faire bouger les choses gratuitement sur la fibromyalgie. Donc je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501